... Sculpteur contemporain incontournable, Thomas Housego grandit dans un quartier populaire de Leeds en Angleterre. Il est marqué par l'absence de son père, alcoolique et interné. Pourtant, à 19 ans, quand il commence à s'intéresser à la figure humaine, il puise avant tout dans les éléments de la pop culture qui l'entoure. Ses premières figures ont comme influence toute son enfance et la culture de son enfance qui est liée à une enfance d'un petit garçon qui a grandi à Leeds, à l'année où il y avait la télé, la BD, tout ça, c'est-à-dire beaucoup de dessins animés, beaucoup de comics. Influencé par les Marvel, il sculpte Pinktong ou Archfigure, des oeuvres clairement pop et colorées, les rares de sa carrière. Très tôt, il se fascine pour les figures en mouvement et bancal, les hommes qui marchent de Rodin ou Giacometti par exemple. Désormais, ses sculptures sont anamorphes. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde Hulk, il regarde Star Wars. Et ses sculptures, ce sont les monstres que l'on peut voir à cette même période dans Star Wars. Il prend les deux et crac, il va créer quelque chose, des formes extrêmement nouvelles avec une approche et des outils devenus traditionnels qui sont celles de Rodin par exemple dans le déséquilibre de la sculpture ou de Picasso dans l'assemblage des matériaux. Thomas Ausego recherche l'ambiguïté entre le mouvement, la fragilité et la solidité. Cette sculpture est l'une des plus emblématiques de l'artiste. Ses jambes sont en plâtre avec des barres de fer et son buste en contreplaqué. Il la nomme serpent. Elle a l'air complètement tridimensionnel, ancré dans le sol et très lourd, avec ses matériaux de construction qui ont été réutilisés, qui détournaient faute de moyens. Et le haut qui semble très fragile alors qu'il est tout autant solide que le reste, il y a toujours un semblant de fragilité, mais en général vous pouvez les pousser et elles ne vont pas tomber. Ce qu'il veut c'est créer des figures. Son souci il est là, c'est créer des figures humaines, pas le visage, non, la figure, une silhouette humaine, quelque chose qui tienne debout. Il veut créer la vie comme Rodin la cherchait avant lui. Toute son oeuvre est en réalité un reflet de l'artiste. Ses figures humaines sont comme des enveloppes corporelles écorchées vives. Qui a déjà rencontré l'artiste sait qu'il est dévoré de l'intérieur. La sculpture de Thomas Ausgau, que ce soit l'homme pressé, son homme qui marche, c'est Thomas Ausgau lui-même. Ce ne sont pas des autoportraits, mais il met de lui-même. Il le met d'autant plus de lui-même dans sa sculpture que les sculptures sont le produit de la violence de l'artiste. Dès 2010, ses créations s'assombrissent. Le décès d'un ami proche et son divorce l'affectent énormément. Il a eu besoin de coucher tous ses démons sur des papiers, sur les toiles et également à travers les matériaux, avec le contact très brut du bois, avec le contact de la matière avec l'argile, parfois qui va aller fondre dans de l'aluminium ou dans du bronze. C'était vraiment mettre à plat toutes ses émotions. Il abandonne la clarté et le blanc pour une palette qui tire désormais vers le noir. Il va s'amuser à faire des représentations, des portraits, des masques, encore la figure humaine, des masques presque charbonneux au pastel et des réalisations, des tableaux sculptureux qui sont des défis à la réalisation parce que quand vous les mettez en face, ce sont des monochromes, tout ce qu'il y a de plus noir. Quand vous bougez un petit peu, vous voyez que ça accroche la lumière un peu à la soulage. Sauf qu'on n'est pas dans la tranquillité de soulage, on est dans la violence de Thomas Ausgau. Entre figure pop ou démons pleins de noirceur, Thomas Ausgau laisse parler ses démons intérieurs à travers ses corps difformes, parfois monumentaux. Artiste écorché, ce sont ses propres sentiments que l'artiste expose.